Le premier combattant à la lance pour Jérusalem et le premier combattant à la lance pour les arcs. Nous avons donc ici la vipère bleue, du coup aujourd'hui, d'habitude elle est rouge mais là elle est bleue, face à Mario, arrivé tout droit de Byzance, qui vont donc s'affronter à la lance bluntée, c'est-à-dire une lance avec un bout rembourré et du cuir, pour éviter de se transpercer évidemment avec une vraie lance. Les combattants de l'époque combattaient avec des lances bluntées pour leurs entraînements et pour certains tournois où on n'allait pas jusqu'à la mort bien évidemment. Messieurs, saluez le public. Saluez-vous, un peu de politesse. Vous pouvez saluer l'arbitre aussi, même s'il n'est pas très sympa. Oui, ça commence très mal. Messieurs, en garde. Combattez. Pas de touche, continuez. Pas de touche. Double. Touche. Un point pour Mario, des couleurs de Jérusalem. Nous allons donc en trois touches. La vipère a choisi un petit bouclier pour garder sa légèreté. Un point pour la vipère. Un point pour les arbres. Vive les arbres ! Il faut être le joueur là-bas. Allez, on va ! Quelle fourberie ! Continuez, continuez. Continuez, continuez. Vive les arbres ! Touche à la jambe. Un point de plus pour Jérusalem. Deux à un, balle de match, lance de match, pour Mario. Il fait son petit sketch habituel. Ça y est. Touche. Allez ! Touche. Deux points à deux. La prochaine touche sera donc décisive. Pas de douche. Pas de douche. Oui. Oui, ça peut être des fois. Touche ! Et Mario gagne. Très bon combat offert par ces deux combattants d'élite à la France. Il a perdu, fond de l'eau ! Nous avons donc un point pour la reine de Jérusalem. Vous l'avez bien choisi ce byzantin. J'appelle les lanciers suivants. Le sergent Nicolas, qui défend les couleurs de Jérusalem. Contre notre vaillant marin, Alex, débarqué récemment et qui va, avec son armure d'écaille, étincelé sur la piste. Messieurs, saluez le public. Saluez-vous. Ne saluez pas l'arbitre. Saluez l'arbitre. Quand même. En garde. Combattez. Pas de douche, continuez. Allez, Lucas, les camarades. Allez, Lucas, les camarades. Allez, Lucas, les camarades. Allez, Lucas. Allez, Lucas. Double touche. Ça ne marche pas. Touche. Un point pour le combattant aux écailles étincelantes. Les arcs. En garde. Combattez. On cherche la paille. Manifestement, c'est très difficile. Les gardes sont bonnes. Les boucliers sont bien positionnés. Touche. Touche. Un point pour Jérusalem. Allez, messieurs, respirez. Allez, on veut voir des coups nets. Allez, combattez. Touche. Un point. Gagne. Ah non, oui, mais ça marche, ça marche. Oui, c'est l'arbitre à tous les droits. Allez, combattez. Touche. Eh bien, nous avons la balle de match. Ne lui laisse pas le temps de respirer. Vas-y. L'arbitre n'est pas vendu. Non, non. Non, non. Non, non. Il n'a vu aucune touche. Touche, là. Il a touché. Oh, le coup de bouclier. Touche. Dans la gueule. On arrête. Qui est le vainqueur ? J'ai rien compris. Un double. Ah, on va entrer. Ah, ben d'accord. Ils ont gagné tous les deux ? Ils sont trop forts, tous les deux. C'est une façon de voir les choses. Eh bien, un match nul entre ces combattants qui ont poussé visiblement leurs forces jusqu'au bout. J'appelle les deux lanciers suivants. Sergent Anastasia contre Sergent D'Avrine vont combattre deux femmes combattantes. Et oui, au XIIe siècle, on a des femmes combattantes. On a même des femmes chevaliers. Je le précise. C'est historique. C'est dans les textes. J'invente rien. Donc, ben voilà. On les fait combattre. Pour notre plus grand plaisir. Salut le public. Salut et vous. Vous êtes belles. Approchez-vous du public. L'arbitre, c'est pas la peine. Restez un peu loin du public. Non. Poursuivez. Touche. Un point pour Anastasia. Allez, continuez. Touche à la jambe. Deux points pour Anastasia. Pâle de match. Allez. On engage. Touche. Ouais, elle a touché la tête. Non, non, on ne coupe rien du tout. Non, non, Mario. Non, non, on n'est pas à Byzance, là. Touche. Trois points. Trois points. Victoire d'Anastasia. Victoire. Une victoire pour les Arcs. Les derniers combattants à la lance. Quentin. Turcopole. Loué gracieusement au village des Arcs. Et le sergent Thomas qui va montrer sa valeur. Messieurs, saluez le public. Saluez-vous. Dans le respect et l'honneur, toujours, Turcopole. Combattez. Un point pour le Turcopole Quentin. Il croit qu'il a gagné. Non, mais il a encore de tous. Il n'a rien compris, on règle. Insupportable. Touche, oui. Deux points pour Quentin. Il croit encore qu'il a gagné. Il y a encore une touche. Oui. Il n'a pas de l'angle. Il crie. Je ne sais pas compter. Touche, trois points à zéro. Et encore une victoire pour les Arcs. J'appelle maintenant les combattants à l'épée. Et encore une victoire pour les Arcs. Merci. Merci.